Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo de décryptage de crypto-monnaie. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous vous portez à merveille. Aujourd'hui nous allons décrypter quelques actualités qui tournent autour du Babydouche. Comme je vous avais annoncé lors de la dernière vidéo, je vais vous présenter, je vais en fait vous donner toutes les différentes actualités intéressantes. Je vais vous présenter en fait toutes les différentes actualités intéressantes qui tournent autour du projet Babydouche. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'investir dessus. Il y a beaucoup de personnes dans la communauté qui sont en train d'investir sur cette crypto-monnaie là. Donc je pense que c'est un devoir pour moi de vous informer si par exemple il y a un problème ou bien si par exemple il y a des nouveautés. Je vais vous informer de façon continue sur la chaîne concernant cette crypto-monnaie là. Donc aujourd'hui il y a quelques informations intéressantes, des informations positives et quelques informations négatives. Bon, une information négative que je vais partager avec vous dans cette vidéo. Donc c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo et quotidiennement. Nous faisons des vidéos de décryptage de crypto-monnaie, d'écryptage d'actions, d'investissement en bourse ou d'investissement en ligne en général. Donc si cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas, installez-vous, abonnez-vous et cliquez sur la cloche que vous recevrez en temps et en heure les prochaines vidéos. Donc les amis, en ce qui concerne la vidéo du jour, on va simplement se retrouver après une brève introduction. Alors les amis, aujourd'hui nous attaquons à nouveau la crypto-monnaie Baby Doge. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à investir cette crypto-monnaie dans la communauté de la réussite, dans cette communauté-ci. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes parmi vous qui avez investi dans cette crypto-monnaie. Et il y a également un bon nombre qui sont réticents. J'ai vu dans les commentaires quelques personnes qui sont encore, un bon nombre, pas juste quelques personnes, mais un bon nombre de personnes qui sont réticents sur cette crypto-monnaie. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Comme je vous ai toujours dit, l'investissement est risqué. L'investissement est risqué. Et avant d'attaquer concrètement le sujet, je vais revenir sur l'investissement sur la crypto-monnaie et l'investissement en général. L'investissement est une activité très risquée. L'investissement de façon générale est une activité très risquée. Et l'investissement sur des marchés financiers en est encore plus risqué. Donc l'investissement sur des marchés financiers, vu que vous n'investissez pas avec des gros fonds, vous n'investissez pas à hauteur des milliards, ou bien vous n'investissez pas à hauteur des centaines de millions, c'est extrêmement risqué pour vous. C'est très très risqué pour la majeure partie des investisseurs, surtout pour les petits investisseurs. Donc, vous ne devez jamais, mais je précise bien ceci, vous ne devez jamais investir un montant que vous n'êtes pas prêt de perdre. Donc, le montant que vous investissez là, ça doit être un montant que vous êtes prêt à prendre et aller, je ne sais pas, offrir des dons, ou bien aller prendre un pot avec des amis. Ça ne doit pas vraiment être un montant que si vous perdez, vous aurez tellement mal et tout. Non, vous devez éviter cela. Évitez cela. Parce que quoi ? Parce que j'ai eu une connaissance, en fait, qui a fait une bêtise, une vraie, vraie bêtise. Donc, la connaissance en question, qu'est-ce qu'elle a fait ? Le moment où on parlait beaucoup du Bitcoin, pardon. Le moment où le Bitcoin était à son paroxysme, donc entre, je crois, le mois de mars, Ouais, le mois de mars, lorsque le Bitcoin est quitté de 30 000 ou 35 000 dollars à, je crois, 47 000 dollars en quelques jours. Donc, il y a quelques temps après aussi, le Bitcoin a continué à évoluer. On a vu ça toucher là-bas des 50 000 dollars et tout. Donc, lorsque le Bitcoin était environ autour des 52 000 dollars, cette connaissance-là a fait une bêtise d'investir, de commencer, en fait, à investir dessus. Donc, chaque semaine, ou bien lorsqu'il avait un peu d'économie, lorsqu'elle avait un peu d'économie, la personne prenait presque 90% de ses économies pour investir sur le Bitcoin. Parce qu'en fait, vous savez bien que pendant cette période-là, il y avait beaucoup de personnes, beaucoup de rumeurs, beaucoup d'analyses qui disaient que, OK, que le Bitcoin devait atteindre en fait 100 000 dollars d'ici la fin de cette année-ci. Donc, la plupart des personnes disaient cela, la plupart des investisseurs, même des vrais investisseurs, des investisseurs chevronnés, disaient que, ouais, le Bitcoin va atteindre 100 000 dollars et tout et tout. Donc, lui, il a pris ses économies, il prenait de façon régulière ses économies et il investissait sur du Bitcoin et également sur quelques autres crypto-monnaies. Je pense que l'était long aussi, mais c'était en majeure partie du Bitcoin. Et moi, en tant qu'ancien, j'avais bien conseillé à cette connaissance-là de ne jamais faire cette erreur-là, ne jamais faire cette erreur. C'est lorsque le Bitcoin a crashé, c'est lorsqu'il y a eu vraiment ce crash du marché des crypto-monnaies que la personne m'a appelé en pleurant. Bon, moi, j'ai dit que je ne pouvais rien faire, quoi. Donc, tout ce que tu peux faire actuellement, c'est attendre que le marché reprenne, quoi. Alors, à part cela, je t'avais dit ne jamais faire cette erreur-là. Donc, vous également, ne faites jamais cette erreur. Ne faites jamais cette erreur-ci. Vous pouvez prendre, par exemple, vos économies et investir sur une activité réelle que vous manipulez. Une activité, par exemple, je ne sais pas. Vous ouvrez votre boutique, je ne sais pas. Vous ouvrez une entreprise, vous ouvrez votre signe de vente en ligne, par exemple. Vous savez que, ouais, là, si je veux que mon signe de vente en ligne évolue, il faut, par exemple, que j'investisse sur la communication. Il faut que je développe la marque. Il faut que, il faut que, là, vous avez votre business. Là, vous managez, en fait, votre business. C'est vous qui tirez toutes les différentes ficelles de votre business. Mais lorsque vous investissez en ligne, vous n'avez aucune ficelle que vous tirez. Vous ne tirez, en fait, aucune ficelle. C'est pourquoi c'est extrêmement dangereux et c'est très, très risqué. Donc, pour cela, je vous invite, je vous exhorte, en fait, de grâce. Ne faites jamais cette erreur-là. N'investissez jamais ce que vous n'êtes pas prêt à perdre. Donc, aujourd'hui, nous revenons encore sur le Baby Doge. Il y a quelques actualités, il y a quelques informations intéressantes. Bon, déjà, je constate que le Baby Doge a vraiment quelques similarités avec le Dogecoin. Je vois que, je ne sais pas, peut-être la personne qui fait la communication du Dogecoin est également en train, ou bien la personne qui a fait la communication du Dogecoin est également en train de travailler sur le Baby Doge. Comme j'ai dit, ça ne m'étonnerait pas vraiment si on m'informe un jour que c'est Elon Musk qui est derrière ce projet, si ça ne m'étonnerait pas vraiment. Donc, on voit que le Baby Doge est en train de signer des partenariats publicitaires, est en train de signer, en fait, des contrats publicitaires avec des grandes entreprises et des grandes organisations. Donc, si vous vous rappelez encore bien la vidéo que j'avais fait sur le classement des 5 crypto-monnaies, sur lesquelles vous pouvez investir, j'avais fait un classement dessus comme ça. Et pendant la vidéo, je vous avais montré une screenshot, donc capture d'écran, du Dogecoin qui était présent sur un tournoi d'UFC. Donc, il y avait en fait le logo du Dogecoin qui était présent sur le tatami du combat de l'UFC. C'était le combat de, je pense, c'était Francis Ngannou contre Steve Mjolnick. C'était comme ça. Donc, je crois que c'était ça, oui. Et on a vu à quel niveau le Dogecoin était populaire. Donc, si le Dogecoin part jusqu'à être représenté à ce niveau-là, c'était énorme, quoi. Et on voit aussi que le Baby Doge est en train de suivre la même tendance. Demain, il y aura une compétition de rallye, je crois. On appelle cela quoi, de formule. Bon, ce n'est pas exactement la formule 1, mais c'est un autre nom. Donc, il y a le NASCAR, je crois, c'est bien cela. Il y aura NASCAR qui organise une compétition, je crois, c'est Infinity Race, Infinity Race ou un truc comme ça. Donc, il y aura lieu demain et le Baby Doge sera représenté sur une voiture. Donc, il y aura une voiture qui aura carrément l'emblème du Baby Doge, qui aura carrément les insignes du Baby Doge un peu de partout sur la voiture, comme vous voyez là actuellement. Donc là, je ne sais pas qui, je ne sais pas vraiment comment est-ce qu'ils ont fait pour avoir ce contrat, alors que la crypto-monnaie n'a même pas encore deux mois d'existence et elle est déjà présente sur des grands tournois ici parce que le NASCAR, ce n'est pas n'importe qui. Regardez un peu cette foule-ci, regardez un peu la foule qui est attirée par ce tournois par cette compétition. Vous voyez que ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas vraiment une compétition anodine, mais ce n'est pas une petite compétition. C'est une compétition qui rassemble des millions de téléspectateurs et des milliers de spectateurs. Et c'est une très bonne chose pour l'image de la crypto-monnaie en question. C'est une très, très bonne chose pour la promotion de la crypto-monnaie en question. Ça ne m'étonnerait pas qu'après cette compétition, s'il y a au moins plus de 10 000 ou bien 100 000 autres membres qui s'ajoutent sur la communauté BabyDoge. Donc, ça fait vraiment un coup de marketing, un coup de publicité pour le projet BabyDoge. Vous savez bien que les communications, le marketing, la publicité en fait est très importante pour une crypto-monnaie. C'est très important pour l'évolution de la communauté d'une crypto-monnaie. Donc, les amis, nous voyons ainsi que la crypto-monnaie en question est en train de toquer à la porte des grandes instances. Elle est en train de toquer à la porte des grandes entreprises. Comme je l'ai dit, c'est positif la crypto-monnaie en question, mais il faut attendre que la communauté se développe. Il faut attendre que des vrais investisseurs viennent injecter de l'argent dedans. Il faut attendre que plus de personnes, plus de petits, petits holders arrivent sur le réseau, arrivent sur la crypto-monnaie en question. Si on a effectué, on fait des achats sur la crypto-monnaie pour que le prix continue à augmenter. C'est quand même l'une des seules crypto-monnaies actuellement qui a réussi à faire du plus de 70% en 14 jours. Donc, actuellement, si elle est à plus de 70% en 14 jours, l'une des seules crypto-monnaies sachant que le marché est rouge, très, très rouge même. Donc, à part cela, le graphe est là. La courbe est en train de reprendre. On a vu qu'aujourd'hui, elle a pris un bon pourcentage. Vous voyez là que vers la fin, donc vers la fin de la journée, donc aujourd'hui en question, depuis 24 environ, disons, depuis 24, la courbe a pris un bon pourcentage. La courbe est en train de remonter. Donc, espérons que demain également, ça va toujours continuer à remonter, vu le coût de publicité qui a été fait sur le projet, vu l'affichage qui sera fait. Donc, les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. La crypto-monnaie, si en question, reste pour l'instant une simple crypto-monnaie. Actuellement, c'est l'un des seuls points forts qui est mis en avant, c'est le fait que les transactions sont effectuées de façon plus rapide, plus rapide que le Dogecoin et le Shiba Inu. Donc, on effectue en fait des transactions de façon plus rapide. Mais cela n'enlève pas le fait que la crypto-monnaie actuellement reste une crypto-monnaie de Black, ça reste une crypto-monnaie qui n'a pas de projet structuré, ça reste une crypto-monnaie qui est en cours d'évaluation, il n'y a pas vraiment de projet, je dirais, intéressant derrière, ça reste un shitcoin comme on dit souvent, ça reste un shitcoin actuellement. Donc, il faut vraiment faire attention, faites attention à cette crypto-monnaie-là, faites attention, il faut bien évaluer cela. Et si vous devez investir dessus, il faudrait investir juste un montant que vous pouvez vous permettre de perdre. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous. On va se revoir très prochainement pour un nouveau déquittage sur une nouvelle crypto-monnaie. Mais entre temps, portez-vous bien. Ciao, ciao !